Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2022. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs voeux, que le meilleur soit, pour vous et vos proches. Nous allons voir dans cette guidance l'état d'esprit dans lequel vous rentrez en 2022, puis une tendance sur ce mois de janvier 2022, et quelques cartes pour venir appuyer et conforter un peu ce mois de janvier bien entamé pour cette nouvelle année. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Merci à vous d'être présents sur cette chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous retrouvez dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet. si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Donc, nous sommes avec nos amis Gémeaux. Je vous invite à aller voir aussi les vidéos qui correspondent à votre signe lunaire, solaire, ascendant. Ça vous fera un complément de tout ce qui va être dit ici. Et puis bien sûr, ça ne parlera pas à tous nos amis les Gémeaux, puisque vous savez que vous avez votre propre discernement, c'est important. Donc, vous allez prendre ce qui est en résonance avec votre vie. Vous avez toujours votre propre libre arbitre, les amis. Allez, nous sommes partis. On va déjà aller prendre une carte vraiment. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous rentrez en 2022, amis Gémeaux ? La voici. Et nous avons la tempérance. Amis Gémeaux, vous rentrez avec sérénité. C'est un état d'esprit serein où vous ne cherchez ni les oppositions, ni une forme de béatitude. Mais au contraire, vous restez plutôt cohérent, cohérent avec ce que vous vivez, avec ce qui se présente. Vous essayez de chercher un équilibre, une stabilité, mais pas que. Vous acceptez aussi quand il peut y avoir quelque chose d'imprévu qui arrive dans votre vie. Vous l'accueillez et vous n'êtes pas en opposition à cela. C'est comme si votre état d'esprit, pour 2022, me disait, oui, j'accepte les choses telles qu'elles se passent, je ne vais pas mettre un couvercle dessus. Je ne vais pas non plus tendre l'autre joue quelque part. Vous essayez de prendre une forme de recul, une forme de vision un peu différente, mais qui vous apporte vraiment, pour moi, de la cohérence. C'est comme si, oui, votre état d'esprit pour 2022, ça va être cohérent, cohérence. Voilà déjà pour vous, amis Gémeaux, votre état d'esprit. Vous allez tempérer tout simplement, tempérer les choses, tempérer votre vie, tempérer peut-être vos émotions. Vous allez trouver à gérer tout simplement tout ce qui peut se présenter en bienfait ou en opposition présentement pour cette année 2022. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, nous allons voir quelle est la tendance pour votre mois de janvier, amis Gémeaux. Et nous avons le 6 de baguette. Alors le 6 de baguette nous parle que vous rentrez dans un mois de janvier couronné de succès, couronné de réussite. On a envie de réussir, d'accéder à un potentiel, à une richesse, à des capacités aussi bien émotionnelles que mentales, que concrétisantes. On avance, on avance, mais pour moi, on avance vers la voie du succès, vers la voie de la réussite, tout en acceptant, encore une fois, les imprévus, puisque n'oubliez pas que vous rentrez avec la tempérance en état d'esprit 2022. Donc cette réussite, elle est peut-être glorieuse, mais en même temps, elle peut être avec des imprévus. Donc pour moi, sur ce mois de janvier, vous allez aussi accepter tous les imprévus qui peuvent venir à vous, comme tous les réussites. Vous n'êtes pas dans les oppositions, mais vous êtes plutôt bel et bien dans l'acceptation de ce qui est présentement. Allez, on continue les amis, amis Gémeaux. Alors, nous avons le 8 de baguette. Le 8 de baguette nous parle que vous êtes vraiment dans une dynamique, une dynamique qui vous montre la voie. Je vous parlais, le fait de tempérer les choses, vous allez trouver votre voie avec fluidité. C'est comme si la direction vous était quelque part montrée. Même si vous ne la connaissez pas à l'avance, vous avez l'élan intérieur de vous laisser porter, de vous laisser guider quelque part. Donc ça peut être par la conscience, la nature profonde que vous êtes, par la vie, par les anges, par les guides, peu importe, par la source. Mais en tout cas, vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui vous porte. Et c'est vraiment une dynamique où vous vous sentez tout simplement happé, élancé vers une direction qui vous met en joie, qui vous met dans un tempérament de bienveillance, encore une fois de réussite, de concrétisation. Et peu importe ce qui peut arriver, vous n'êtes pas même à y réfléchir. Vous accueillez tel que c'est, vous vivez le jour, le jour. Ça n'empêche pas d'avoir des projets. Nous avons le monde. Là, le monde vient nous parler tout simplement que vous êtes dans l'ouverture. Je vous parlais depuis le début que vous êtes dans l'acceptation, que vous tempérez les choses, la vie, les rencontres, les situations, et que vous êtes tellement dans cette ouverture qu'il est plus simple et que ça coule de source de laisser venir les choses telles qu'elles sont sans les juger, sans vous braquer, puisque vous êtes vraiment dans ce tempérament de justesse. Et on sent vraiment que ça va être bénéfique, ça va être porteur, d'où cette carte de tendance dans le mois de janvier de concrétisation, de succès, de réussite. On continue avec le 5 de coupe, amis Gémeaux. Le 5 de coupe nous parle de changement. Il nous parle tout simplement que vous laissez derrière vous des émotions, de la nostalgie, des habitudes, des comportements qui n'ont plus lieu d'être. Pour moi, je pense que c'est quelque chose que vous avez énormément sollicité, travaillé, vu, entendu, observé, accepté sur l'année 2021, amis Gémeaux. Vous avez accueilli vos émotions, vous les avez écoutées. Et pour moi, là, vous êtes vraiment dans du changement. Vous êtes vraiment dans l'ouverture. L'ouverture, c'est pour ça qu'on a la carte du monde, parce que pour moi, cette façon d'être, d'être refermée, refermée, c'est plus comme ça que je vous ressentais sur 2021. Et là, vous entrez plus dans l'ouverture, dans ce changement qui s'offre à vous aussi bien émotionnellement que pour moi dans l'action, puisqu'avec le 6 de baguette, on va dans la concrétisation. Donc pour moi et le 8 de baguette, vous allez passer à l'action sur 2022. Regardez, on a encore la tempérance. Ça fait deux fois que vous l'avez, cette carte de tempérance. Vous allez vraiment tempérer les choses dans votre vie sur ce mois de janvier. Et même, je pense que ça va être même l'année qui va vous accompagner comme ça. Vous allez, vous voyez, on a le feu, on a l'eau. Ce sont des oppositions, mais en même temps, ces oppositions peuvent s'alimenter ensemble. C'est-à-dire qu'on peut les nourrir, on peut aussi les éteindre, on peut les raviver. Donc c'est à vous de savoir quand éteindre, alimenter, nourrir. Vous allez trouver par vous-même quand déployer vos ailes pour pouvoir avancer. Et enfin, nous avons le magicien. Là, sur ce mois de janvier, vous allez pouvoir transformer, évoluer, modifier, concrétiser, vibrer vraiment le champ des possibles par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. Ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de mettre en avant, les décisions que vous prenez. En tout cas, il y a une belle avancée pour vous. Je ressens vraiment une belle dynamique qui est là pour vous. Et je pense que ça vous met en joie, tout simplement. C'est vraiment comme ça que je le perçois. J'ai envie de recouvrir peut-être, pour moi, juste une carte. C'est la carte du 5 de coupe. Et je vais en prendre une autre. Non, je ne vais pas en prendre une autre. J'ai juste envie de recouvrir la 5 de coupe. Allez, qu'est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, avec le 5 de coupe ? On me dit de la choisir. Donc, je vais prendre celle-ci. Et nous avons initiation. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure que l'année 2021, par rapport à ce 5 de coupe, c'est dommage, il y a des moments, je n'arrive pas à voir la belle lumière. Par rapport à ce 5 de coupe, je vous disais, vous avez pu être sur l'année 2020 un peu renfermé sur vous-même. Et ça a été, je pense, une initiation de pouvoir évacuer certaines émotions, certains comportements, certaines situations. Et là, on vous dit bien que cette année, ça va être aussi une année initiatique dans le sens où vous allez prendre conscience encore davantage de choses. Vous allez évoluer. Vous allez créer peut-être des choses, innover, peu importe. Mais en tout cas, il y a, avec cette ouverture, la tempérance, le succès, la réussite, la concrétisation, la voie que vous prenez, il y a vraiment une belle initiation, aussi bien émotionnelle, mentale, égotique, tout ce que vous voulez, mais ça avance vraiment. Alors, les amis, je voulais aller voir quelques cartes en plus. Je vais en prendre une pour tout simplement l'état sentimental. J'ai envie de voir votre climat sentimental. Alors, avant de tirer les cartes, je voulais juste reprendre deux cartes. Une pour le sentimental. C'est comme ça que ça me vient. Là, je suis désolée. Une carte pour vous, sentimentale. Quel état d'esprit avez-vous en sentimental ? Et votre état d'esprit professionnel ? Amis Gémeaux, état d'esprit, oups, professionnel. Alors, attendez. Je vais ramasser. Excusez-moi, amis Gémeaux, j'ai été ramassée, celle qui était tombée par terre. Donc, au niveau sentimental, nous avons l'étoile. L'étoile qui vient nous parler que vous croyez en votre bonne étoile au niveau sentimental. Donc, pour les célibataires, c'est peut-être tout simplement une année où vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un, puisque c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de vouloir rencontrer l'amour. Et pour d'autres, c'est comme si vous étiez en gratitude par rapport à ce que vous vivez dans votre couple, de pouvoir avancer sereinement, de pouvoir vous renouveler, de pouvoir croire en vous, en l'autre. Pour moi, oui, c'est vraiment une belle année aussi, je pense, pour vous au niveau sentimental. Mais on va déposer quelques cartes encore dessus. Et au niveau professionnel, regardez, nous avons la mort et renaissance. Bon, bien sûr, symbolique la mort. Donc, pour moi, il peut y avoir des transformations professionnelles. Ça peut être des changements, des évolutions, des transformations, de belles ouvertures, des concrétisations, de la réussite, du succès. Il y a une très belle évolution pour vous, amis Gémeaux. Donc, j'étais partie, je voulais prendre deux cartes au niveau sentimental et deux cartes au niveau professionnel pour conclure cette lecture. Alors, au niveau sentimental, avec l'étoile, nous avons l'épanouissement et nous avons la vacuité. Alors, ce que ça vient nous parler ici, c'est que si vous êtes en couple, vous allez vous épanouir dans votre couple et en même temps, c'est comme si vous n'attendiez rien et en même temps, le champ des possibles est ouvert. Donc, tout est accessible et aucune attente n'est précisée ou n'est attendue. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si en même temps, tout ce que vous créez comme effet, bien sûr, il va y avoir une cause à la base. Toute cause a un effet, c'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, vous allez vous rendre compte que plus vous vous détachez peut-être de certaines choses, détachez veut dire peut-être que vous ne mettez pas d'attente, moins vous mettrez d'attente sur des choses qui peuvent vous impacter, vous blesser, plus vous verrez que vous allez vous épanouir. Je ne sais pas si je suis claire, j'arrive à me comprendre moi mais comment dire. Les choses peuvent se transformer, peuvent évoluer, peuvent aller vers l'épanouissement si vous n'êtes pas toujours à produire une cause pour avoir un effet. C'est-à-dire que si vous êtes plus dans le détachement, dans l'acceptation, un peu comme cette tempérance d'accepter les opposés, sans tendre la joue mais en même temps de voir que s'il y a des opposés, ça vient qu'il y a une cause et la cause des fois peut venir de soi. Donc pour moi, il peut y avoir un bel épanouissement si vous trouvez peut-être des fois la cause de votre non-épanouissement et en même temps pour les célibataires, je ressens vraiment que l'épanouissement d'une nouvelle rencontre peut être justement de ne rien attendre, de ne rien projeter et de ne pas retourner dans le passé, juste d'être dans l'instant présent et de vous faire confiance. Ensuite, au niveau professionnel, on avait donc la mort symbolique avec la renaissance et nous avons épuisement et l'attachement au passé. Alors là, ça vient nous dire que si vous voulez que les choses se transforment au niveau professionnel à mes gémeaux qui est une renaissance, il faut peut-être ralentir, arrêter de forcer les choses, arrêter de voir tout le temps les situations dans le même contexte ou dans la même configuration de sortir du passé pour aller vers ce changement. Mais moi, pour moi, vous en êtes capables puisque là, on a un œuf qui est vraiment la fin du cycle. Donc, c'est comme si vous alliez sortir de l'épuisement mental ou physique au niveau du travail que vous allez voir les choses différemment et non plus ressasser les mêmes comportements ou les mêmes situations par rapport à ce que vous avez traversé. Et pour moi, il peut y avoir une belle renaissance. pour vous au niveau professionnel. Donc, voyez comment ça peut vous impacter puisque je sais que ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Mais en tout cas, il peut y avoir de belles transformations. C'est aussi de se comprendre. Je pense que vous avez énormément travaillé à Mijemaux l'année dernière sur vos émotions, vos comportements, des situations et que là, il est possible qu'il y ait une belle voie qui s'ouvre de concrétisation, de réussite tout en restant cohérent dans les imprévus, dans ce qui vous met en joie et de vraiment vous ouvrir au monde, votre propre monde, vous initier à percevoir les choses avec un nouvel œil, un nouveau regard pour pouvoir vous épanouir, vous transformer et renaître vraiment avec confiance, avec cohérence et stabilité. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire Ami Jemaux, j'espère que cette lecture rentrera en résonant. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être tout simplement qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous actuellement ou alors allez voir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'info pour voir si ça peut être porteur. En tout cas, merci à vous, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, on se retrouve le mois prochain pour une autre guidance générale et je vous dis à très vite.